Musique Et yo les gars vous m'avez mis de super bonne humeur ce matin C'est un truc de fou vraiment je suis trop content C'est vraiment on va parler d'autre chose d'un vite fait Mais être streamer faire des vidéos ce que vous voulez vous appelez ça comme vous voulez Mais ça te procure des joies tellement ça te met dans un mood tellement incroyable à des moments Mais aussi des fois dans un mood un petit peu moins bien C'est un petit peu le jeu mais franchement les gars je m'attire la vidéo sur C17 pardon sur C18 free to play J'ai eu plein de retours positifs mais vous êtes trop gentils en ce moment de l'espace commentaire Sincèrement les gars c'est pas pour en rajouter Je vais mettre un commentaire en avant je le fais jamais Et dites moi si ça vous intéresse que je le fasse de mettre certains commentaires Mais pas forcément là ça va être en rapport avec la chaîne en rapport avec moi directement Mais si vous voulez que ça soit plutôt en rapport aux vidéos Peut-être même des critiques ou etc et que j'y réponde en vidéo sur la vidéo d'après par exemple Bah n'hésitez pas à me le dire moi c'est quelque chose qui est faisable hyper facilement Et c'est ce qu'on va faire là Donc si vous avez des questions des choses à faire comme ça par exemple dans l'espace commentaire Moi après j'y réponds à la vidéo Alors je vais sélectionner qu'un commentaire et le faire assez rapidement Si les intros vont être trop longues Mais moi il y a Lorde qui me dit hors sujet Quand tu lis ça du matin et que tu viens juste avant de tourner Comment tu veux pas être de bonne humeur Hors sujet de la vidéo je trouve tes vidéos trop cool Et le fait que tu sois aussi chill et parle aussi bien Ça embellit la vidéo Et c'est un plaisir de regarder tes vidéos tous les jours Bonne chance pour notre Covid Bah merci franchement c'est hyper gentil Comment tu veux ne pas être en forme ? Merci Lorde déjà de 1 si tu regardes la vidéo bah merci Et c'est pas pour voilà mais même s'il y aura d'autres commentaires plutôt négatifs des critiques je sais pas Mais ça met tellement dans un mood incroyable les gars vous êtes hyper gentil En plus ça j'ai vu que les gens étaient hyper emballés Par le fait que ça change un petit peu le ladder Qu'on est quand même du cyborg qui arrive sur le jeu c'est plutôt cool Et également qu'on est autant de persos free to play Je vois les gens en mode c'est cool en fait quand tu stream un jeu Que tu aimes un jeu parce que j'aime Dragon Ball Legends Même si des fois c'est compliqué Mais de voir les gens qui sont derrière toi en train de te pousser De dire bon tu vois le jeu fait des choses bien c'est cool Merci à toi de les mettre en avant Merci à toi aussi de pousser le jeu Parce que c'est aussi les streamers un petit peu qui font vivre le jeu Faut pas se mentir Bon moi je suis pas à ce niveau là Voilà je suis un petit gars moi je suis rien moi Mais ce que je veux dire voilà Et c'est hyper cool de voir que les gens sont enthousiastes avec le jeu aussi Parce que même si quand il y a des choses négatives il faut le dire Mais quand il y a des choses positives il faut le dire Et vous êtes nombreux à remarquer qu'il y a énormément de persos free to play depuis les 3 ans Et que c'est une excellente chose Et j'espère que voilà Encore une fois vous le remarquez parce que c'est vraiment une bonne chose du jeu Donc quand ils font des choses bien il faut quand même le dire Du coup on va surfer sur la vague les gars Du cyborg du C17 C18 tag C13 fusion LF C17 MVP LF Je sais pas vous avez plein d'avis divers et variés là dessus Mais du coup moi vu que mon prono c'est C17 C18 Je me suis dit allez on va jouer C17 C18 Alors non je vais pas jouer C17 C18 de DBZ Je vous attends direct c'est hors de question Déjà c'est hors de question C18 je l'ai pas Zenkai Elle est niveau 1 dans ma box Elle est niveau 1 dans ma box Et si vous me croyez pas je vais vous le montrer C18 Zenkai est niveau 1 dans ma box J'ai du monter C18 bleu Parce qu'elle était niveau 1 J'ai fait un screen Regardez elle est là J'ai fait un screen sur Twitter de toutes mes C18 Y'en avait qu'une seule Y'en avait qu'une seule C'était la rouge qui était niveau 5000 Et je l'ai mise il y a une semaine Sinon toutes mes C18 sont niveau 1 Je déteste les C18 dans le jeu en vérité Donc voilà allez on est parti avec Vados En univers Enfin saga survie de l'univers Ne pas confondre avec univers rival Donc j'espère que vous kiffez Parce que ça change un peu De ce que vous devez voir je pense Et voir un petit peu de saga survie de l'univers Ça fait quand même plaisir D'ailleurs c'est comme d'habitude Des idées de showcase N'hésitez pas Et c'est parti On en parle On a trop parlé Bon par contre premier truc Parce que j'ai pas essayé la team Je me rends même pas compte Si c'est facile Vous savez que c'est la première fois de ma vie Que je la jouais là Je me rends pas compte Si ça va être facile à tourner ou pas Euh je Voilà je sais pas Euh Vados face aux tags C'est pas terrible Euh ok on a un bonus Contre les waifus Elle faut qu'on Avec la verte Elle régénère toutes ses cartes Je crois Elle a un petit pivot également Sur les alliés Donc on aura double pivot Je me demande si lui Il en donne pas aussi De parce que En vrai je les joue jamais les gars Donc euh Et si il a Ah non il soigne les alliés Ok Ok Bon bah c'est parti On va voir Allez c'est parti On est face aux foutus tags Ok on a détruit les cartes ici Je crois Oh les tartes Oh les tartes de ces 17 MVP là Et la vérité il fait mal C'est pas pour en rajouter Il fait vraiment des bons dégâts là Va falloir que C18 fasse le taf Absolument face au tag ici Aïe 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 Bon on est mort On perd Vados ici Il a réduit le temps à tente Donc voilà le tag Ça devrait pas faire longtemps Qu'est-ce qu'il a fait ici ? Ok On met la C18 ici Ok ce qu'on va faire Voilà Ça ça va être fort Ça ça va être fort Je pense qu'on va générer La carte verte avec C18 ici Pour pouvoir aller chercher Le kill du Rising Rush Avec Vados Enfin si elle a la Dragon Ball On va break ici Ok bah il est mort Il est mort le lock Le lock ici les gars C'est trop fort Le lock de C17 MVP sur le tag Il a grid 100% en face Et pourtant c'est un bon joueur Mais voilà Jouer des unités que l'on ne connait pas Voici ce que ça fait On joue des unités qu'on ne connait pas Et ça coûte très cher Et si si on a un perso à perdre Vous savez très bien qui c'est Ça me va Je peux taper mon oeuf Nous on esquive ici Fais attention au RR Et la C18 Qui attrape Et qui met Ouh la 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 Et ça tourne la team On rigole Mais ça tourne la team Putain mais quelle classe Ah là on est bien parti là Là on est plutôt bien parti On va mettre la SP Même si on en a géré avec Waouh Ça fait mal la team quand même En vrai je m'attendais à ce que ça soit nul Mais c'est loin d'être nul De ce que je vois là Oh je suis surpris Les dégâts de C7 MVP en début de game Qui sont exceptionnels Et même les dégâts de cette C18 là Alors elle a généré beaucoup de cartes Ici donc il y a moins Qu'elle mette encore des cartes Faut pas qu'on se fasse Rising Rush C7 MVP J'ai mal joué là dessus Ah j'hésite à cover Il a oublié Oh par contre il est trop beau C7 MVP vraiment Ok Ça va nous RR là dessus Ce qu'on va faire c'est qu'on va Blast derrière Alors ça c'est un peu chiant Même si c'est C7 MVP Il va récupérer 50% de boost je rappelle Ici quand il y a un allié mort Mais bon c'était pas Aller de le perdre Il est meilleur que moi dans les tempos Je fais trop de pas de côté c'est sûr Il a pas de barrière blast je crois Il va aller chercher le kill ici avec Ok bah Quelqu'un de trop fort Main Ok ça je vais en s'en douter Ok Ah il C7 MVP Ça serait cool de faire le kill Je me rends pas compte Oh Mais les tartes Kimi Il a la vitesse de pioche je rappelle Et on va prendre le kill Malheur Cette vidéo elle est Cette vidéo elle est masterclass pour l'instant Ouah franchement le tag 13 étoiles Là il s'est fait complètement avoir En fait Vous savez pourquoi on gagne la game ? Juste parce que c'est des unités que les adversaires connaissent pas Tout simplement parce que Il savait pas je pense que C7 MVP Il mettait un lock Alors oui en vrai tu le sais Implicitement Mais quand le perso tu l'as pas joué depuis super longtemps Bah c'est compliqué Et les joueurs qui sont arrivés sur le jeu Il y a pas très longtemps Ils le savent pas ça Du coup t'en profites C'est trop fort Bon au premier abord Je suis pas trop chaud de jouer cette team Parce que Zama Black va être hyper chiant en fait Et hyper difficile à tomber Donc c'est ça qui m'embête un petit peu Même si Vado c'est plus ou moins safe là par contre Mais ouais ça m'embête un peu Bon je change complètement d'avis Gatai Deux étoiles rosées Ici là il est très très peu étoilé Oh par contre il fait mal Il est très très peu étoilé Là il va mettre qui ? Ok il fait la petite spay ici En fait ce qui serait bien c'est qu'on mette une strike avec 7 MVP Et qu'on log derrière en fait Ça ça passe pas C'est un peu pénible là dessus Ok bah merci On peut taper nous du coup C'est gentil On va mettre Vados Et il y a deux cover strikes dans la team Donc on va peut-être pas faire les fous Ok on va carter verte là Euh Vas-y on va attaquer On va attaquer parce que voilà il va m'enlever ma TP Alors on va esquivre Ouais ça c'est chiant ça 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 reste fort Ça ça ma blague pour ça il est trop fort C'est un truc de fou Bon on va le laisser en vrai Si il veut me tuer tu me tues Si tu me tues pas Bon bah tant mieux pour moi mais Ok Une carte verte non ? Putain Ça m'arrange pas de perdre Vados ici Mais on a pas le choix Ça va partir sur un RR là dessus Euh qu'est-ce que ça pourrait être ? Une petite carte verte non ? Il y en a fait une avec Zama Black Mais il y en a pas fait deux Allez allez dis-moi qu'on contre là Allez Let's go Avec Vados c'est fort ça C'est très très fort Carte verte derrière Allez Parfait ça C'est parfait ce qu'on est en train de voir Ok on va mettre On va mettre un petit soin en plus là Oh Break Ouais j'ai grid 100% Pourquoi j'ai attaqué là ? J'ai grid 100% je crois En fait j'étais trop concentré Sur l'adversaire en face J'ai cru que j'avais une blaste en main Mais pas du tout Euh ok Putain Eh il a combien de spay avec lui là ? C'est au moins la troisième Qui me fait depuis le début de la game Bon voilà je pense qu'on a un kill C'est exactement ce que je voulais vous montrer Allez hop Je pense qu'on a un kill On a 50% de bonus de dégâts je crois Allez Bon largement Carré Bon adversaire L'adversaire Bon Hein On va perdre C'est 18 ici Rising rush Ok Bon bah je pense qu'on a la game Bon le compte de rising rush Nous aura quand même bien aidé ici Euh mais bon Ça attaque pas beaucoup en face On l'a vu franchement Dès le début Ça m'a perfect Après ça en moi je m'étais avancé Mais euh Ouais je crois qu'il a pas beaucoup lancé d'attaque Vous me direz dans ce commentaire Je crois qu'il en a peut-être Peut-être pas beaucoup Une Allez Ta gueule Ça continue en plus Ça continue Un tap Ah c'est terrible C'est terrible J'ai jamais vu ça de ma vie je crois Allez c'est bien Tu peux être fier de toi mon ref Moi je vais t'attraper Après essayer cette MVP Parce qu'il va te tanker mon gars Il va te tanker Allez On a pivot Allez mon ref T'as la vitesse de pioche 3 strikes Spe Je pense pas qu'on ait le kill En vrai Ça fait mal Mais est-ce qu'on a le kill Merci Bon Ça aura pas été facile Face à un adversaire Extrêmement passif Mais c'est ce que je vous disais Rosé Il a pris extrêmement cher C18 Vous avez vu les dégâts Qu'elle a mis à Gatai Mais j'ai pas pu trop en profiter Parce que Racing Rush et tout Mais d'ailleurs Ouais Franchement on a pas eu C'était pas facile quand même Mais par contre les dégâts sont Exceptionnels Vraiment Gogeta Ultra En vrai Yavados Même si bon Voilà Le tag On a quand même Notre petit Notre petit C17 MVP A noter un truc Qui me termine Les gars Vraiment Il y a des incohérences Sur la convergence Regardez bien ce que je veux vous dire L'aspect de C18 Coup de grâce A un anti-surveille au KO L'ulti Akai de Beerus L'ulti Akai de Beerus LF N'a pas d'anti-surveille au KO L'aspect de C18 Je vous laisse avec ça Vous en faites ce que vous voulez Bon il va falloir bien jouer Mais je suis sûr On peut peut-être s'en sortir Alors oui évidemment Il faut que tout se passe Dans le meilleur des mondes Mais il y a peut-être un truc Alors là Jamais de la ville Je strike Mini-blast d'ailleurs Euh ok Bon on va le laisser taper Un contre-type Quoique J'ai une question Si je fais là-dessus Qu'on lui augmente Le temps d'attente Il peut rien faire Clash Dommage L'idée était pas mal Non Aïe 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 Il va contre là Ah là là Il va aller chercher en plus Ouais ouais La deuxième spé ici Ouais c'est pas terrible là Affiché Il est trop fort en face Aïe 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 Ok on va chercher Le Waouh On met deux bons dégâts quand même Est-ce qu'il va cover Je pense que oui Ok Il cover pas avec le bon perso Je crois pas Ok Allez On va prendre le kill ici Sur son Gohan Donc ça c'est très bien On rappelle Vraiment le lock Trop fort sur le jeu Bon on a pris un début Qui est vraiment vraiment nul Par contre ce qui peut être cool C'est qu'on a encore le main de Vados Et on a une verte en main La verte faut que l'utilise sur Vados Pour cycler la team J'ai absolument pas le choix Si je veux m'en sortir Et surtout pas prendre une verte de lui Au passage aussi Carte verte Pas de côté Parfait Le break ici il est fort Oh le jeu m'aurait donné l'aspect J'étais le roi du monde Ok On a la couverture Heureusement S'il y avait un mort Le tag il s'est envolé Et Vados derrière Qui va prendre un kill Carte verte ici Vados qui va prendre un kill Oh on a pas fait que se prendre un break Le kill de Vados Le kill de Vados On a fait esquive Oh c'est incroyable Si jamais il nous tue pas les gars Il a lutté en main Il a lutté en main Allez on donne C18 ici On va donner double switch Sur C7 Mais euh Faire gaffe à son RR aussi Il va vouloir RR dans notre RR Il a pas le choix Ok ça va L'aspect il va la prendre Donc ça c'est Ça va lock ses blasts Euh ses strikes pardon Quoi qu'il arrive il la prend On place direct Ok On a le perfect dot Là dessus on a gagné Oh la la Comme il s'est fait détruire Les gars son tag Oh mais j'en reviens pas De ce showcase Je n'en reviens pas Bon on va s'arrêter Sur ces 3 games là Mais C'est trop facile en fait J'ai gagné des points et tout C'est Faut jouer cette team La vérité Je suis ultra choqué C'est quoi ça Et franchement c'est fort La vérité Ça a été plutôt fort Et j'ai vraiment pas peiné A tourner les games C'est impressionnant Alors En plus ça j'ai hyper mal démarré Avec GoJT Ultra Le tag On l'a mais Bon voilà On va s'arrêter ici les gars Vas-y c'est pour nous dire Ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Comme d'habitude J'espère que ça vous aura plu Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz